Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de Pierre. Pierre, comment vas-tu ? Très bien. Du coup, on se retrouve pour cette troisième vidéo. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à reprendre la vidéo numéro 1, à reprendre la vidéo numéro 2. Là, aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 3. On va parler de sous-location aujourd'hui dans cette vidéo. Et cette fois-ci, plus particulièrement, on va s'attarder à la visite, puisqu'on a décomposé ça sous forme de 4 vidéos. La première vidéo, c'était comment prospecter un appartement, comment convaincre un propriétaire. La deuxième, c'était tout simplement la mise en place, les visites d'appartements pour savoir sur quel appartement on devait se placer. On vous a fait un retour d'expérience, un retour terrain. Et cette troisième vidéo qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble, cette fois-ci, on va discuter ensemble avec Pierre de tout simplement la mise en place de l'appartement, donc l'ameublement notamment. Donc bien entendu, je vais laisser la parole à Pierre dans quelques instants. Et on se retrouve juste après le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube, découvrir un bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'argent, je te parle de bourse, je te parle d'investissement locatif et je te parle aussi de sous-location professionnelle immobilière et également de conciergerie d'appartement. D'ailleurs, si c'est des choses qui t'intéressent, que tu souhaites aller plus loin dans la sous-location ou plus loin dans la conciergerie d'appartement, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites à découvrir en bas de cette vidéo. Je t'invite à les récupérer, c'est totalement gratuit et ça permettra de te former et toi aussi de passer l'action dans ta ville. Donc aujourd'hui avec Pierre, on va voir ensemble cette fois-ci dans cette troisième vidéo la mise en place de l'appartement, comment concrètement ça s'est passé. Donc du coup, c'est vrai que la sous-location, on a pu en parler dans les deux dernières vidéos, tu as finalement deux possibilités, c'est soit tu vas trouver des logements qui ne sont pas meublés, donc nous c'est notre cas typiquement, et tu vas trouver des logements qui sont déjà meublés. Alors tu vas me dire, autant que je prends un logement qui est déjà meublé parce que du coup ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite et surtout de ne pas engendrer trop de dépenses. Alors oui et non, dans le sens où la grosse avantage qu'on a aussi à meubler l'appartement, c'est qu'on va le faire par rapport à nos... Ou même je vais te laisser un petit peu répondre par rapport à ça. Toi Pierre, qu'est-ce que tu trouves comme intérêt aujourd'hui à plutôt prendre des appartements qui ne sont pas meublés, contrairement à des appartements meublés ? Si on part d'abord d'un point de vue meublé, alors oui c'est vrai que du coup on va payer beaucoup moins cher, donc c'est-à-dire qu'il y a zéro investissement, on arrive, il y a déjà des meubles. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne choisit pas les meubles du coup. C'est des meubles basiques, c'est des meubles simples, un peu tristes, et ça ne donne pas envie sur les photos, on ne voit pas de couleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs et ça ne donne pas vraiment envie de louer. Contrairement à justement un appartement non meublé, c'est vous qui allez choisir les meubles que vous allez mettre dedans et du coup qui allez vous-même faire la déco comme vous le souhaitez et comme vous savez que ça va plaire justement aux clients qui vont venir. Qu'est-ce qui plaît ? Donc des beaux rideaux, des beaux meubles, des tapis, plein de petits détails que justement les personnes lambda qui vont juste vous louer l'appartement ne vont pas penser quoi. Eux, ils vont louer dans l'État, le reste, voilà quoi, ce n'est pas adapté à une clientèle forcément. Alors il y a ça, mais il y a aussi la partie là où Pierre, tu n'étais pas forcément vu parce que tu n'étais pas encore à fond, enfin tu n'es pas encore forcément familier avec tout ça, mais il y a aussi la partie financière. C'est-à-dire qu'effectivement quand vous allez meubler un appartement intégralement, ça va être de l'investissement. Mais justement, c'est de l'investissement. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir amortir l'investissement que vous allez faire, les meubles vont devenir votre propriété pour le coup, donc le plus longtemps possible j'espère pour vous. Contrairement à un appartement qui est déjà meublé où ce n'est pas votre propriété, c'est la propriété du propriétaire. Donc l'investissement est faible. Mais c'est aussi autre chose qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que quand on achète nos propres meubles, généralement et quand on part sur des appartements du coup qui sont en location nue, eh bien les loyers sont moins chers. Voilà. Donc autant sur un court terme, je le comprends, vous allez vous dire finalement c'est plus intéressant, mais vous verrez que sur du long terme, il est beaucoup plus intéressant de louer un appartement qui n'est pas encore meublé, qui est en nue, que vous allez vous-même meubler. Bien évidemment, sur la première année, vous n'allez pas trop le sentir, mais vous allez voir après, plus les années vont avancer, plus longtemps vous allez rester dans le logement, plus finalement vous allez vous y retrouver financièrement parce que vous aurez payé le loyer peut-être, vous aurez un loyer peut-être entre 10 et 20 % moins cher parce que vous le louez en nue. Tu veux peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça ? J'ai deux choses à rajouter. Donc la première, c'est quand on se dit on achète des meubles, c'est jamais vraiment de l'argent perdu. Parce que comme tu as dit, c'est un investissement. Donc ça veut dire que les meubles, demain, si on arrête l'appartement, on peut les remettre dans un autre appartement, une autre maison ou même par la suite, si on n'en veut vraiment plus, les revendre. Et de deux, pour moi, du coup, c'est aussi un investissement parce que c'est ça aussi qui va faire gagner de l'argent. Les meubles, on ne se dit pas directement, mais quand on voit une maison, ce qu'on gagne en premier, c'est les meubles, la qualité, les canapés, c'est ça qui fait toute la déco. En fait, l'investissement financier devient finalement un investissement aussi sur l'importance qu'on va donner à la location. C'est-à-dire que l'image qu'on va transmettre finalement au voyageur, pour le voyageur, pour lui, il va se projeter beaucoup plus sur un bel appartement que sur un appartement classique. Oui, parce que moi, personnellement, quand moi je regarde... La valeur perçue, voilà, je cherchais le mot. La valeur perçue. Lui, il cherche la qualité, quoi. Et du coup, la première chose qu'il va regarder, c'est comment l'appartement est fait, s'il y a de la couleur. Moi, personnellement, quand je regarde l'appartement ou quand toi, tu regardes l'appartement, ce que tu regardes en premier, c'est la qualité. Si tu vois un truc triste, etc., sur Airbnb, tu n'as pas envie de louer, quoi. Exactement, tu préfères payer plus cher et avoir un appart magnifique, quoi. Plein de couleurs de partout, des belles lumières, plein de petites choses qui vont te faire vraiment cliquer, quoi. Comme nous, l'image, la première image qu'on a mise, c'est directement le salon, plein de couleurs, plein de lumières, et du coup, ça donne envie. Oui, parce qu'au final, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va louer plus cher, effectivement. C'est-à-dire qu'on aura investi, mais on va quand même louer plus cher, finalement. Donc, on s'y retrouve quand même assez rapidement. Peut-être pas forcément les premiers mois, mais au moins après la première année, nous, on a fait le choix de prendre une maison qui était en nue. Donc, il a fallu meubler. Donc, du coup, comment tu t'y es pris, concrètement, Pierre, puisque nous, c'était une maison qui n'était pas dans notre ville, physiquement ici. En plus de ça, toi, tu alternes avec ton école. Donc, il faut quand même s'organiser par rapport à la semaine. Donc, comment tu t'organisais en termes de commandes ? Eh bien, en fait, je ne me suis pas posé vraiment beaucoup de questions. Je regardais tous les meubles qui me plaisaient à moi, qui me plaisaient vraiment mon style à moi. Et après, je savais que je pense que ça allait être des choses qui allaient plaire. Donc, il faut quand même rester dans des choses, pas basiques, mais qui sortent du commun, mais qui s'adaptent à tout le monde. Donc, des couleurs plutôt simples, un peu tout. Du coup, moi, comment j'ai fait pour les meubles ? Alors, pour tout ce qui s'agit des gros meubles, c'est-à-dire les canapés, les grosses tables, etc. Nous, on a tout fait livrer sur place, donc dans la maison. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut jamais choisir quand les meubles arrivent, les dates, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter à tout. Donc, il y a un meuble qui peut arriver le mardi, un autre le mercredi. Donc, c'est-à-dire quand c'est loin, c'est plein d'allers-retours. Du coup, justement, il faut essayer de vous adapter par rapport à ça. Nous, ce qu'on faisait, c'est que tous les petits meubles, donc tout ce qui est table de nuit, déco, tout ça, on faisait livrer tout ici. Et moi, justement, pour mon cas à moi, on a un Scénic. Du coup, on a une voiture qui, nous, nous a servi à tout mettre dedans, tout charger, qui est quand même grand, donc beaucoup de place pour pouvoir après faire tous les allers-retours dans la ville en question. Donc, tous les petits trucs, du coup, voilà, table de nuit, les chaises, plein de choses comme ça, c'est des choses qu'on peut prendre dans une voiture et tout enlever sur place. Et du coup, pour les gros meubles, on se faisait tout livrer là-bas. Et du coup, moi, je faisais les allers-retours, j'y allais, je restais la journée parce qu'il y avait des meubles qui arrivaient à 10h, d'autres à 17h, d'autres à 11h, donc je restais toute la journée. Mais j'ai essayé de planifier tout sur une tranche d'horaire qui était un peu similaire et des jours qui étaient pareils. Donc, si je vois qu'il y avait vraiment beaucoup de différences, on faisait livrer ici et après, on se débrouillait pour y aller en voiture. Bon, allez, c'est parti en direction de Angers. Donc là, je suis là avec cinq copains à moi pour aménager la maison que vous avez dû connaître avec toutes les vidéos qu'on a pu faire dessus. Donc voilà, là, on est bien chargé, comme vous pouvez le voir. On est bien, il y en a bien partout. Donc là, voilà. Le point un peu négatif, c'est que justement, on va aller réceptionner une livraison à 18h. Donc, il fallait se dépêcher de tout bien mettre, etc. Il y a pas mal d'aller-retour à faire. Comme vous savez, quand il y a beaucoup de meubles, les aménagements, ce n'est pas toujours simple. Avec les livraisons qui ne sont jamais au même moment, ça peut être un lundi, ça peut être à n'importe quelle heure, un dimanche, ça peut être tout le temps. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc, il faut toujours s'adapter. Nous, ce qu'on faisait aussi, si vous voulez, pour ne pas perdre de temps, ce que faisait Pierre, c'est que, alors, il n'a pas encore son permis, donc il se faisait accompagner par des copains, un camarade, qui lui avait son permis. Et ce qu'on faisait, c'est que quand il allait sur place faire la réception des produits assez lourds, en fait, on avait déjà reçu pas mal de petits produits ici. Donc du coup, il commençait à faire des premiers transferts. Donc, il les emmenait là-bas. Il les déballait, il commençait à les monter. Bon, l'idée, si vous voulez, ce n'était pas perdre de temps, qu'on optimise le temps, passer sur place, qu'on ne soit pas là à attendre bêtement, mais qu'on commence déjà à mettre en place l'appartement ou la maison, peu importe. Donc voilà un petit peu ce qu'on faisait. Du coup, les gros produits, on se les faisait livrer sur place. Alors, il y avait quand même des tranches de jour. Donc, on essayait de les regrouper, bien évidemment. C'est plus que parfois, il y a eu des décalages, il y a eu des livraisons qui ont été reportées, que le magasin n'avait pas forcément traité dans les temps. Enfin, ça, il y a eu quand même des aléas. Je préfère vous le dire. Ce n'est pas toujours simple. La livraison des meubles, c'est vrai que ça reste compliqué. Mais on a quand même moyen de l'optimiser. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'effectivement, tu allais avec un Scénic, tu emmenais tous les petits produits avec toi. Donc, tu déchargeais, tu commençais à les monter. Tu enlevais aussi tous les cartons. Il faudra qu'on en parle aussi de ça, des cartons tout à l'heure. En fait, nous, on a fait ça avec une voiture parce que justement, mon ami, lui, il n'avait que le permis voiture. Donc, il ne pouvait pas se permettre de conduire des camions avec plus de cubes. Mais comme toi, tu avais fait, je me rappelle, pour certains appartements dans la même ville, tu avais loué un camion. Et du coup, moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est si vous avez le permis pour conduire des camions, sinon, vous pouvez vous faire tout livrer ici, sauf vraiment des très gros choses, que genre deux, trois choses là-bas. Sinon, vous faites tout livrer sur place chez vous et vous chargez tout dans le camion et vous y allez d'un coup. C'est une autre solution. C'est peut-être plus simple, mais c'est juste que pour nous, toi, tu n'avais pas le temps de faire tous les allers-retours. Après, non, là, on a quand même réussi à le faire. Ça se fait quand même. Mais sinon, ça, c'est une autre solution. Donc, du coup, il y a plusieurs choses dans la partie meuble. Il y a effectivement le montage qui va quand même vous prendre pas mal de temps. Mais il y a aussi, nous, qu'on a pris la décision de repeindre des murs. Nous, on a pris la décision de repeindre. Donc, toutes les chambres, on les a repeintes. Alors, on n'a pas fait tous les murs, très clairement, parce que je ne voyais pas l'intérêt. Et c'est surtout que mon idée, si vous voulez, c'est que quand on prend la photo, et ton idée aussi, bien évidemment, en fait, on prenne surtout la photo où il y a le mur qui a été repeint. Donc, c'est juste pour donner un aperçu, donner une valeur perçue intéressante pour le voyageur. Du coup, il voit une belle photo avec un mur peint, avec des beaux cadres, etc. Et après, les autres murs, par contre, on les laissait en blanc. Donc, ça, c'est la petite astuce qu'on peut vous donner. Bon, ben voilà. Là, du coup, on se retrouve dans la maison à Angers. Donc là, on attaque la voiture. On attaque la peinture sur un premier mur. Donc nous, souvent, on met d'abord, enfin, on fait d'abord la peinture avant de monter les meubles, puisque après, c'est une galère de faire la peinture avec les meubles. Donc, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Donc là, nous, ce qu'on fait souvent aussi, c'est qu'on met, on fait la peinture juste derrière le mur. On met, juste derrière le lit, pardon. Nous mettons, on met de la peinture que sur un seul mur et on le met souvent sur la tête de lit. Ça fait plus sympa que laisser des murs tout blancs partout. Ça fait un peu vite, quoi. Alors, du coup, on arrive sur la partie ameublement, donc la partie montage, pardon. Donc là, on a... Donc là, t'es parti sur plusieurs jours. T'es parti monter les meubles. On a pris aussi des personnes sur place pour t'aider, bien évidemment. On avait aussi des personnes qui, eh bien, ont fait de la peinture, parce qu'il a fallu peindre les différentes pièces en question. Donc tout ça a pris un petit peu de temps. En gros, combien de temps ça t'a pris à peu près ? Une fois que tout a été réceptionné et que t'as commencé à monter tes meubles et à faire la peinture, il a fallu combien de jours à peu près ? En tout, des journées entières, on a dû en faire... Ça a dû prendre... 3, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 3, 4. 3, 4 ? Un peu moins que ça, je pense. Ouais, 3. 3, ouais, je pense. 3. 3, ouais. En fait, ce qui a surtout été compliqué, c'est la logistique, c'est-à-dire réceptionner, etc. Après, quand on est sur place et que tout est sur place, j'ai envie de vous dire... Ouais, c'est vrai qu'on a même peut-être un peu plus de temps parce que moi, je suis allé te retrouver aussi pour faire la finition parce que, mine de rien, il y a plein de petites choses qu'on oublie. Mais il n'y a pas que les meubles. Il y a aussi toute la décoration, mettre des lustres. Alors, les lustres, il y a aussi les rideaux. Tout ça prend du temps, mine de rien. Et puis, comment dirais-je ? Il y a aussi après toute la partie... Bah oui, toute la partie décoration. Il faut mettre tout ça en place. Les draps de lit, les petits coussins, enfin, tout ça, mine de rien, mis bout à bout, on prend du temps. Il faut paramétrer la télévision, vérifier que le Wi-Fi marche bien. Enfin, il y a vraiment tout ça. La partie automatisation aussi, donc mettre boîte à clé, etc. Tout ça nous a pris un petit peu de temps. Sébastien est en train de monter un lustre. Et donc là, on est en train de finir. On va finir toute la décoration. Toute la décoration. Là, on est en train de faire les lits, etc. Donc voilà, ça se donne comme ça. Là, premier lit, on est en train de terminer. Alors qu'on a du coup... Tout à l'heure, on a été acheter tous les... Tous les héroillers, coussins, etc. Pour justement la décoration. Donc moi, là, je suis en train d'attaquer. Je suis en train de finir notre télé, qui est bien galère d'ailleurs. Et voilà. Allez, c'est parti. Peut-être aussi parler de... Comment dirais-je ? Du traitement des déchets. Parce que mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Quand vous ouvrez tous les cartons, ça fait des piles de cartons juste énormes. Mais vraiment énormes, énormes. Donc nous, comment on faisait ? Justement, quand nous, on partait avec une voiture, dès qu'on avait déposé les meubles, on faisait l'inverse. Tous les cartons qui étaient là-bas, on mettait tout dans la voiture. On les ramenait justement dans notre ville à nous. et on allait à la déchetterie directement. Donc voilà. Moi, je vous propose ça comme solution. Je pense que c'est la meilleure. C'est simple. C'est rapide. Et voilà. Je ne sais pas. Est-ce que tu as des petites anecdotes ? Je sais que le propriétaire t'avait aidé ou parfois à des certaines réceptions aussi. Oui. C'est vrai que moi, des fois, il y a eu des commandes où en fait, on ne peut pas prévoir quand le livreur arrive. Il peut vous dire une tranche d'horaire entre 10h et 17h. Vous dites, bon, il va arriver vers 13h. Du coup, moi, j'ai essayé de prendre le train le plus tôt possible. Donc, j'allais même pour 10h et demie. Et au final, il était passé à 10h. Donc, moi, j'avais demandé au propriétaire qui était sur place qu'il continuait les travaux. Du coup, il était gentil. Il m'a dit OK. Du coup, il a récupéré, il l'a mis dans le garage, tout ça. Mais franchement, c'est compliqué l'ameublement. Il faut vraiment être là au bon moment. Parce qu'un coup, vous allez vous dire, bon, j'y vais super tôt. Et au final, c'est là où il va venir super tard. Et quand vous allez tard, il passe super tôt. À chaque fois, c'est ça. Donc, il ne faut pas se faire piéger. Oui. Et puis, c'est ce que je disais. Bien surveiller les SMS, bien surveiller les emails parce qu'ils communiquent beaucoup par ça maintenant. Donc, faire super attention. On a tous les appels. Oui. Par rapport à l'ameublement, donc, on a vu à peu près. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des anecdotes, je ne sais pas, qui ont pu se passer dans le logement ? Est-ce que tu as eu des problèmes de réception ? Je crois qu'on a eu un produit. C'est une lampe d'air qui a été mal, comment dirais-je, qui n'était pas forcément en bon état, qu'on a dû renvoyer. C'est un truc que je vais peut-être rajouter. C'est les meubles, dès que vous les avez, pour moi, ouvrez-les directement que vous puissiez avoir un aperçu. Parce que si vous dites, bon, allez, je vais faire ce dernier moment. Nous, par exemple, sur un portant, il manquait une barre. La barre qui permettait de mettre le linge. Donc, c'est ça qui est le plus con de les cintres. Donc, ça, directement, c'est pénalisant. Donc, pour moi, regarder directement pour avoir un aperçu du meuble. Oui, il y a eu des chaises aussi. J'étais même très inquiet parce qu'en fait, on avait commandé du coup, huit chaises pour la table dans la salle à manger. Et du coup, le site où on a commandé m'appelle. Ils disent, voilà, on a eu un problème, on va devoir vous livrer une journée après. Du coup, je dis, d'accord, etc. Donc, c'était déjà compliqué parce que moi, je me déplace pour les recevoir mais ils repassent le lendemain. Donc, c'est-à-dire, je devais revenir le lendemain. Et là, il me dit, par contre, non, on a quatre colis. Mais moi, je me suis dit, c'est pas possible. On a commandé huit chaises. Pourquoi il n'y a que quatre colis ? Et du coup, hyper inquiet, j'envoie un message au site internet, etc. Mais au final, quand j'arrive, j'ouvre et en fait, c'était deux chaises par colis. Donc, c'est plein de petites choses qu'il faut essayer de voir, demander pour comprendre parce que des fois, on peut se perdre alors qu'au final, tout allait bien même s'il y avait quand même du retard. Donc, voilà. Se prévoir quand même à l'avance, ce n'est pas tout repousser pour la commande des meubles parce que si vous vous y prenez trop tard, c'est compliqué. Alors justement, cette partie-là, alors tu peux peut-être dire aussi la chronologie. Ce qu'on a dit, c'est la partie ameublement mais aussi toute la partie technique. Donc, je pense à internet, je pense à l'électricité, je pense à l'eau. Donc, nous, l'électricité et l'eau étaient déjà installées. Enfin, déjà installées. Oui, déjà installées. On a eu quand même des problèmes aussi liés à ça. Je vais te laisser en parler. Mais moi, ma recommandation, c'est quand vous prenez un logement, la priorité, c'est internet. C'est vraiment, vous devez tout de suite aller sur internet parce que ça peut parfois prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Nous, ça a été assez rapide. Je crois qu'en une semaine, c'était réglé. Mais je peux vous le dire aussi par expérience sur un autre de mes logements, ça fait un mois que j'attends la fibre. Je ne suis toujours pas connecté. Donc, votre priorité, c'est l'internet. L'internet, l'électricité, ça va être rapide. L'eau, ça va être rapide. Mais nous, c'était déjà inclus, si vous voulez, dans le contrat, en fait, c'est le propriétaire qui le prend à sa charge, enfin, moyennant en finance, bien évidemment. Mais c'est juste que, tu peux peut-être raconter la petite anecdote que tu as eue justement avec le propriétaire. Nous, en fait, on a pris l'électricité, donc on a commencé à faire les lustres, etc., au dernier moment. Peut-être une erreur de notre part parce que justement, il y a d'autres logements autour de nous et qui sont connectés au même boîtier pour l'électricité. Du coup, là, on commence à installer les lustres. Ce n'est pas les lustres, c'est la machine à laver et sèche-la. Ah oui, du coup, on éteint tout pour mettre les ampoules, tout ça. Et on se rend compte que dès qu'on lance la machine à laver, il y avait tout qui sautait. Donc là, on commence à s'inquiéter parce que s'il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de chauffage, donc il n'y a rien. Donc c'est compliqué de mettre un appartement en plein hiver en service quand il n'y a pas de chauffage, etc. Donc en fait, on s'est rendu compte que c'était un problème de puissance, donc on a quand même eu des problèmes parce qu'ils sont venus une semaine après, sauf que ça n'allait pas, donc ils ont rappelé, donc c'était un gros problème, une perte de temps. Pour l'instant, ça va, tout se passe bien parce que du coup, l'électricité est revenue. Mais faites attention à tout ça parce que ça peut vite engendrer de gros problèmes et du coup, une perte de temps, donc un mois, ça peut être une semaine, deux semaines, trois semaines sans loyer parce qu'à chaque fois, ils vont vous appeler on revient, on vous rappelle, mais c'est que ça, c'est on, on fait, on refait, on repousse, on repousse. Donc ouais, peut-être se focaliser au début sur l'électricité comme moi, je n'ai pas focus justement pour... Alors là, c'est parce qu'il faut préciser qu'on est sur un cas particulier. En règle générale, si vous voulez, quand il y a un compteur Linky à distance, ils peuvent mettre à jour la puissance. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait bien sont accordés sur le même compteur parce que le propriétaire a plusieurs logements, enfin, a fait une division et donc, il y a plusieurs logements connectés. Et ce qui ne s'était pas aperçu, c'est que son compteur était sous-dimensionné. Mais là, ce n'était plus une question de Linky, c'est que historiquement, il y avait une installation spécifique qui avait été faite. Il l'a rechangé et il l'a mal évalué. Et du coup, vas-y précise si tu veux. au début, ce qui s'est passé, ce que moi, il m'a expliqué, c'était qu'il y avait une puissance et cette puissance ne devait être que justement pour la maison. Donc, la puissance était juste énorme. Donc, on avait largement, largement. Sauf qu'au final, cette puissance, elle s'est mise, elle s'est répartie sur les trois autres logements qui étaient autour de nous. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait trois logements qui étaient sur cette puissance. Donc, c'était quand même chaud de tenir. Voilà, c'était juste le petit ce qui s'était passé. Ok, toi, est-ce que tu pourrais dire à peu près pour les gens qui se lancent, qui vont meubler un appartement ? Parce que c'est une question qu'on pose souvent. Moi, je la connais la réponse. J'ai la laissé la donner. Combien de temps ils doivent prévoir les personnes justement pour meubler l'appartement, mettre en place l'appartement, l'embellir, le décorer, etc. Combien de temps tu estimes d'un logement nu où il n'y a rien à un logement prêt à mettre en photo, à prendre en photo ? Alors après, pour moi, tout dépend déjà de la taille du logement. Oui. Mais pour moi, en règle générale, pour être vraiment bien, pour être sûr que tout soit parfait, trois semaines, un mois, c'est largement bon. Trois semaines, un mois, on est bien. Trois semaines, je pense. Oui. Trois semaines, après pour des grands logements, parce que nous, on était quand même grands. Oui. Non, on a fait trois semaines, nous. On l'a fait en trois semaines. Donc trois semaines, je pense que vous êtes bien. Donc justement, comme on avait dit dans la partie prospection, quand vous lui demandez, quand vous rentrez dans la négociation, essayez de demander si vous voyez que c'est le 10, on est le 10, vous demandez jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 ou des petites choses comme ça quoi. Ça fait juste pour vous arranger à vous. Mais ouais, trois semaines, pour moi, c'est bien. Donc pour recommander tous les meubles comme vous voulez et pas vous mettre trop de pression parce que le but, c'est à chaque fois, vous oubliez des choses. Vous allez arriver au dernier moment, ah, j'ai oublié ça. Oh là oui, j'ai oublié ça. Vous ne pouvez jamais tout penser. Jamais, jamais. Moi, à chaque fois... On s'était fait une checklist, je vous invite à en faire une. Ouais, quoi mettre, etc. Mais à tout moment, on oublie tout le temps un petit truc, vraiment un petit détail, des plantes ou... Petite chose quoi, les rideaux, c'est que des petites choses comme ça qui sont vraiment super importantes et qu'on ne pense pas forcément. Donc voilà. Ok, donc voilà, prévoyez à peu près entre 15 jours et 3 semaines à peu près. Parce que de toute façon, quand vous avez commandé vos meubles, il y a forcément un délai. Alors vous allez me dire, sinon je vais les acheter dans les magasins classiques. Oui, mais alors là, c'est hyper chronophage. Parce qu'il va falloir louer des camions ou peut-être en emprunter au magasin. Enfin... On les prix aussi. Ouais, puis les prix aussi, c'est souvent cher aussi dans les magasins. Justement, est-ce que tu as des recommandations de site internet ou autre pour acheter tes meubles ? Alors moi, je peux vous conseiller Amazon. La plupart des commandes, c'est sur Amazon. On a presque tout commandé Amazon. On a fait un petit peu de ses discounts. Menzo aussi ? Menzo. Ouais, Menzo. Les Menzo, franchement, très bien. C'est un peu long. Ouais, mais franchement, pour ce qu'ils envoient, c'est franchement bien. Pour les prix, les canapés, etc., franchement, on était bien. Mais ouais, Amazon Menzo, c'est sur ça que moi, je me suis plus basé. Et électroménager ? Electroménager, on a fait électrodépôt. Ouais, électrodépôt. Électrodépôt, pas mal. Mais ouais, du coup, pour les meubles, justement, les lits, tout ça, on était tombé sur des petites pépites parce que 15 minutes, un lit, c'était juste exceptionnel. Ah, mais la qualité exceptionnelle, franchement, c'était vraiment... Ah ouais, les lits magnifiques, une qualité de fou. Bon, c'est parti, on a déjà commencé à attaquer, donc je ne vais pas filmer le montage. je vais vous monter un peu, je vais vous faire une petite vidéo, je vais te faire une petite vidéo tout à l'heure, un petit peu comment je fais, un petit peu, etc. Mais franchement, vous voyez, en fait, on a commandé nous ces lits, donc c'est des nouveaux lits qu'on a pris et c'est d'une facilité, donc je vous les recommande vraiment, on les a commandés sur Amazon et c'est d'une facilité à monter, une rapidité, mais vraiment exceptionnelle parce que normalement, un lit, il faut savoir que ça prend, ça peut prendre des fois jusqu'à 1h30 parce qu'un lit, c'est super long, des fois, il n'y a pas de petites pièces, les lattes, etc. Et là, franchement, vraiment, on sait, même les lattes, tout est à scratch et tout, et la qualité, et là, le lit, il ne bouge pas, où vous pouvez y aller, il ne bougera pas. Donc franchement, je vous le recommande vraiment parce que vraiment, c'est vraiment bien, j'insiste, mais voilà. Donc, trois semaines à peu près pour mettre en place entre le temps de livraison, montage, etc. Il y aura toujours des oublis, donc prévoyez bien entendu votre checklist de tout ce que vous devez mettre et franchement, il y en a vraiment beaucoup, 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 puis il y a toujours des bons plans à droite à gauche, enfin voilà, il y a toujours des choses que vous pouvez exploiter à droite à gauche pour avoir des bons plans, peut-être même que vous avez des bons plans aussi. Nous, les tableaux, typiquement, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, on achète les visuels et on achète les cadres séparés et c'est nous qui faisons l'assemblage. Donc, je me rappelle, une après-midi, on a assemblé une pile de tableaux. N'hésitez pas à mettre des tapis aussi, ça permet de délimiter bien les pièces, ça permet de faire de ressortir, créer du contraste. Les rideaux. Les rideaux. Franchement, les rideaux, on pourrait croire que comme ça, quand on dit c'est un détail, mais c'est un détail qui est juste énorme. Nous, on l'a vu dans le salon, le salon avec les rideaux et sur les rideaux, justement, j'avais fait exprès de les accorder avec les coussins et tout. Les rideaux, ça envoie du lourd. Les rideaux, ça change vraiment beaucoup. Partout, on met un maximum de rideaux. dans les chambres, dans les salons, un maximum de petits détails, de la couleur, qu'on voit qu'il y a de la vie. Ça vit, l'appartement, la maison, elle vit. Ce n'est pas quelque chose de triste. Ce qu'on voit, c'est quand on rentre, c'est joyeux, c'est apaisant, c'est cool. Allez, on se retrouve dans la maison. Présentation. Ce n'est pas fini. Il reste encore les rideaux à poser, bien évidemment, mais bon, c'est en cours. On arrive sur une chambre qui a priori est terminée, celle-ci. Voilà. une autre qui est quasiment terminée. Il y aurait juste les rideaux à poser ici. Mais on n'est pas trop mal. Et voilà. Et puis, il reste une chambre en bas, mais je ne vais pas te la faire voir parce qu'on n'a pas du tout avancé. Donc ensuite, par rapport au lit, aussi, n'oubliez pas de mettre toujours quatre oreillers, donc deux oreillers par personne, plus deux coussins. Donc, ça fait au total six. Vous avez six éléments, du coup, qui sont sur le lit. Des petits coussins comme ça, des petits coussins déco. N'oubliez pas, c'est le standard. D'ailleurs, même Airbnb le recommande vivement. Les petites serviettes de bain, bien évidemment. Voilà. du coup, nous, dans cette maison, très clairement, on avait eu aussi pour objectif de créer un espace détente dans la partie garage. Tu t'en parlais un petit peu, mais pour l'instant, on a reporté. Oui, pour l'instant, on a reporté, mais le projet n'est pas mis de côté. On y pense encore. Donc, parce qu'en fait, quand vous allez sur Airbnb, ils vont vous poser des questions quand vous allez créer votre annonce. si vous avez des billards, des jacuzzis, des baby-foods, c'est des choses qui vont mettre en avant votre appartement ou votre logement. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas mettre des petites choses en place comme ça ? Par exemple, malheureusement, on y a pensé après. Enfin, on y avait pensé, mais au début, on avait peur que ça soit très cher pour peut-être pas grand-chose. c'était une table convertible en billard. Donc, une table à salle à manger convertible en billard qui, au final, moi, je n'avais trouvé pas juste après. Donc, on va dire une semaine après l'avoir lancé, j'ai trouvé des plans juste géniales, quoi. Géniaux, oui. Et du coup, c'est des petits détails qui peuvent justement mettre en valeur votre logement et qui vont pouvoir vous faire gagner plus d'argent pour moi. Donc, voilà. Non, très bien. Du coup, après, arrive l'étape, bien entendu, vous prenez vos photos. Donc, on a pris les photos. On a utilisé une application qui est Exposio. Exposio. Voilà, je cherchais le nom. qui nous a permis de faire des belles photos. On a pris un peu de temps pour ça. On a fait de la mise en scène avec des petites fleurs, un petit peu de verdure. Il faut jouer, il faut trouver les angles, etc. Il faut... Jouer à fond avec le décor. Ouais, jouer à fond avec le décor. Jouer, jouer, jouer. On est vraiment sur une mise en scène. Donc, n'hésitez pas à en rajouter, mettre un petit ordinateur, mettre un petit coussin. N'hésitez pas à en rajouter, en rajouter pour que les photos soient juste incroyables. Et puis, il arrivait aussi la partie automatisation. Donc, nous, c'était assez simple. Oui, vas-y. Après, n'allez pas trop loin dans vos photos parce qu'il faut quand même que les photos répondent aux besoins du client. Parce que s'il arrive et qu'en fait, ça ne correspond pas du tout aux photos, vous allez vous faire tailler dans les commentaires. Donc, il faut quand même que tout soit réaliste, que quand il y rentre, ce soit dans la qualité des photos. Et voilà. C'est juste quand même rajouter ça. Bien sûr. Et puis, du coup, arrive la partie automatisation. Bien évidemment, quand vous avez terminé la partie automatisation. Ménage aussi. On a fait le ménage, évidemment. Donc là, ça a pris pas mal de temps. On avait notre personnel de ménage qui est venu. On a évacué tous les déchets aussi de tout ce qu'on avait parce qu'il y a beaucoup de déchets comme Pierre le disait. Donc ça, ça prend du temps. Ne l'oubliez pas. Et on a automatisé. Donc nous, c'était assez simple vu que c'était une maison. On a mis une boîte à clés assez simple en extérieur. Et puis voilà. Après, du coup, tout était achevé et on a pu enchaîner sur la partie création de l'annonce. Et je ne sais pas est-ce que tu as d'autres choses à rajouter dans cette partie mise en place ? Moi, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense aussi qu'on a fait le tour. Il n'y a pas... Non, juste prendre du temps pour que tout soit bien et rien oublier surtout. Mais bien repenser, faire le tour. pensez aussi, parce que ça a tendance à l'oublier un peu de la précipitation, à prendre une assurance. Faites assurer le bien. De la précipitation, on peut toujours oublier ce genre de choses. Mais pensez à prendre une assurance multi-risques qu'on appelle. Donc prenez une assurance auprès de votre assureur. Moi, on en a un, nous, avec la formation et puis aussi que j'ai déjà pu interviewer sur cette chaîne YouTube qui est très bien, qui a des très bons tarifs, qui connaît très bien ce métier de sous-location. Donc ça, c'est top. Et puis, oui, j'avais autre chose à dire. Pour ceux qui ont peut-être moins de moyens pour le montage des meules, parce que ça prend beaucoup de temps, vous pouvez demander à des amis à vous ou à de la famille. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à des copains à moi qui viennent m'aider. C'est cool, on est entre nous. Eux, c'est le week-end, c'était les vacances. On s'est dit, on va le faire ensemble. C'est cool, ça fait un petit moment entre nous et pouvoir meubler vos maisons, vos appartements donc vous pouvez faire ça, appel à des amis de confiance qui vont vous aider ou même de la famille. Nous, on a aussi la famille qui nous a aidés et voilà. Je pense que c'est un esprit, c'est cool quoi de faire ça ensemble. C'est un esprit un peu... C'est un peu ludique aussi faire un côté... Moi, nous, je sais qu'on a passé de bon moment, on a rigolé, on faisait ça tous ensemble. C'est ça qui est cool faire ça avec ses amis. Il y a toujours... On voit l'avancée entre nous, c'est super cool. C'est clair, c'est clair. Ok, voilà. Ok, je pense qu'on a à peu près terminé pour cette vidéo-là. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, bien évidemment, cette troisième partie. La quatrième partie, ce sera la conclusion mais surtout qu'on va parler chiffres, on va parler de création de l'annonce, on va parler aussi de qu'est-ce qu'on a pu obtenir déjà comme réservation. Vous allez voir, vous aurez le résultat final, bien entendu, de cette maison. Non, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a bien tout résumé. Tu n'as rien d'autre à rajouter, Pierre ? Non, rien de spécial. Ok, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à la commenter, à poser des questions. S'il y en a, bien évidemment, on est là aussi pour vous aider à mettre en place vos sous-locations. Vous le savez, j'ai une formation gratuite justement sur la sous-location, comment mettre en place ce business, vous aussi dans votre ville. Vous la retrouvez dans la partie, bien entendu, description. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Sous-titrage ST' 501